Et sur les médias en ligne, que le sir Ousmane Sorko citoyen sénégalais aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, que des personnes non identifiées auraient tenté de porter atteinte à son intégralité physique, à son intégralité physique, je dirais même à sa vie. Tentative d'assassinat plutôt que de tentative de meurtre, parce que le meurtre d'une préparation, d'un plan et d'un stratagème préalablement mûri, réfléchi et exécuté froidement. Et donc, vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le Président de la République, préalable de grande instance, haute classe de Dakar, s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion, dans son ensemble, s'aimant. D'autant plus qu'il porte de réçus aux Sénégalais, citons un Sénégalais du nom de Ousmane Soncour. Et c'est ainsi qu'une enquête a été ouverte, confiée par le Président de la République à la sûreté urbaine. Et l'enquête a permis naturellement aux enquêteurs de se saisir, d'identifier toute personne, saisir tous objets et perquisitionner tout lieu, bref, au total, poser tout acte d'enquête prompte à renseigner l'autorité sur cette tentative d'assassinat dont serait victime le sierp Ousmane Soncour. Et c'est ainsi que, sans tarder, ils ont exploité une vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux, en fait sur les supports de médias en ligne, et vidéo sur laquelle il a été aperçu une personne qui porterait un capuchon avec un sac à dos aux couleurs qui pourraient être prêtées à confusion avec l'accoutrement ou l'uniforme de nos forces de défense et de sécurité. La vidéo exploité, la personne ciblée dans cette vidéo, a été identifiée et reprendue au nom de Yargacy. Des recherches d'entreprises pour le localiser ont permis de se rendre compte que ce Yargacy a été déjà extrait, poursuivie et placé sous mandat de dépôt, et qu'il est donc en détention à la maison d'Eurebress. Et c'est sur ce sens des emparés, les enquêteurs de la structure urbaine... Il est résulté sous le respect de la présomption d'innocence toujours, les droits de la défense sont sacrés chez nous, et sous le respect du secret de l'instruction, vous comprendrez que je ne peux pas donner tous les détails de l'enquête, au risque de paraître comme un procureur général qui délivre un réquisitoire à charge. Donc, l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yargacy, et qui avait été un emploi de la sécurité aéroportuaire. Et de son audition, il est ressorti que le jour des manifestations, il a quitté le département de Mourdes pour... C'est après ça qu'il a suivi les manifestations, d'où, d'après ses propres déclarations, son leader serait donc pris à partie par les forces de l'ordre, et il s'est proposé de venir participer à la manifestation. Il les a rejoints, ce sont ses déclarations toujours, au rompre un stèle mermose, et s'est fondu dans la garde rapprochée du sépouissement de son corps, donc l'ayant porté de main. Et c'est donc sous ce rapport de ce prémunir de bouteilles de vinaigre qu'ils ont tendance à asperger dans des mouchoirs, ou en tout cas du tissu, pour un tout petit peu amoindrir les effets de la respiration, de la fumée qui proviendrait des grenades lacrymogènes. Et c'est sous ce rapport qu'en plein dans les manifestations, une personne dont il n'a pas pu donner l'identité lui a mis, d'après ses déclarations, du vinaigre sur son écharpe aux couleurs vertes jaunes rouges. Mais c'est logique de préciser, jusqu'à présent, il n'a pas été capable dans la foulée des manifestations de décliner l'identité de cette personne qui, de toute vraie semblance, le connaît très bien, et il ne s'en est pas rappelé, en tout cas ils se connaissent très bien, parce qu'ils étaient tous dans la garde immédiate de la voiture de Ousmane Sonko avec ses éléments de sécurité. Et donc, ce camarade de parti, comme il l'appelle, lui a aspergé du vinaigre sur son écharpe et en a même aspergé à une dame qu'il a pu identifier et qui s'appelerait Maïmoun Obusso pour aider toujours cette dernière à se prévenir contre les effets des gaz lacrymogènes. Et donc, un moment, d'après ses déclarations, il a vu, pour le répéter, mon leader, M. Ousmane Sonko, les yeux lave-moyant, c'est à cet instant que pour voler à son secours, il lui a donné l'écharpe main à main et au vu de sa sécurité, le Sio Sonko s'est saisi de l'écharpe et s'est engoufflé et retourné dans sa voiture et s'en est servi pour éviter un tout petit peu les effets de la fumée des grenades lacrymogènes. Donc, c'est ce qui est ressorti de l'audition du CIVI Al-Cassi, je le précise bien, d'après ses déclarations qui ont été unilatérales. Ensuite, toujours dans le cadre de la progression de l'enquête, une réquisition a été adressée au laboratoire Bio24 où des prélèvements auraient été demandés sur la nature du produit qui aurait été versé sur cette écharpe et dont l'utilisation par le Sio Ousmane Sonko aurait altéré sa santé. Toujours dans le cadre de la tentative d'assassinat, je le précise. Et donc, Bio24, résultat négatif, aucun tissu, aucun tissu contenant un quelconque du prévu de prélèvement pour identifier la nature du produit contenu dans ce liquide. Après ça, on s'est dit, ben écoute, l'enquête s'est intéressée au corps médical qui a eu à examiner le Sio Ousmane Sonko. Et c'est sous ce rapport que le docteur Sissé, rappelons-le, c'est le médecin qui a eu à procéder à l'évacuation du Sio Ousmane Sonko de son domicile à la clinique et qui serait un médecin membre de la commission médicale du parti PASTEF. Ce docteur Sissé a été évoqué, a été interrogé, entendu sur des pathologies du Sio Ousmane Sonko. et il a été formel en disant que son intervention s'est juste limitée à sa demande à prendre le Sio Ousmane Sonko de son domicile à la clinique Suma et sur instruction du docteur Nian de l'installer à la suite qui est au deuxième étage. Quid des pathologies non souffriraient le Sio Ousmane Sonko, le docteur Sissé, qui a été le premier à être en contact avec le Sio Ousmane Sonko, a été péremptoire en disant qu'il n'a pris aucun acte médical sur le Sio Ousmane Sonko. Est-ce que vous lui avez prescrit un traitement ? Je n'ai pris aucun acte médical ni en termes de consultation ni en termes d'analyse, encore moins en termes de traitement. Et donc, c'est toujours dans ce cadre que le docteur Diallo, toujours membre de Suma Assistance, a été entendu et lui aussi négatif et l'a laissé entendre qu'il n'a posé aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko. Cuide de son évacuation, il a été effectivement évacué à la clinique Suma à la suite qui est au deuxième étage, mais aucun acte médical en termes de prescription ou de traitement n'a été produit à Ousmane Sonko. Et il nous a précisé qu'il aurait été préférable de vous adresser au docteur Nian qui lui-même, depuis Medellin-Giagbé où il se trouvait, rappelons-le, gère personnellement le patient Ousmane Sonko et défend à tout autre sachant de rentrer dans la suite où le chef Ousmane Sonko a été hospitalisé. Docteur Sissé l'a réitéré, je ne proposais aucun acte médical parce que je n'avais pas accès aux patients sur l'instruction du docteur Nian. Docteur Ossidialo l'a précisé, je ne proposais aucun acte médical parce que je n'avais pas accès à la clinique où était hospitalisé le chef Ousmane Sonko sur l'instruction du docteur Nian. Et sur ce coup, l'enquête s'est orientée vers docteur Aminata Françoise Bangola qui était de permanence le jour de l'arrivée de Ousmane Sonko à la clinique. Même réponse, déjà, docteur Bangola n'est pas habilité à exercer parce qu'il n'est pas inscrite à l'Ordre des médecins quoiqu'elle a soutenu sa thèse et interrogée sur son inscription sur le tableau de l'Ordre des médecins elle a précisé qu'elle n'était pas inscrite à l'Ordre sur le tableau de l'Ordre des médecins donc passible de poursuite pour exercice illégal de la médecine et là M. le procureur de la République fort opportunément vient de m'apprendre que l'Ordre des médecins a inscrit le docteur Aminata Françoise Bangola sur le tableau de l'Ordre au titre de l'année 2023 2023 et lui leur a demandé les numéros d'inscription on vient ensemble de tomber sur l'information mais il est clair avéré et constant qu'au moment où l'enquête a été dirigée ce docteur Aminata Françoise Bangola n'était pas inscrit sur le tableau de l'Ordre des médecins donc vous constaterez avec moi qu'on vient d'apprendre l'information et on appréciera et tous ces médecins même le docteur Nyan était unanime à nous dire qu'on ne pouvait pas l'approcher parce que le patient Ousmane Sokro était suivi par un groupe de spécialistes et donc en toute opinion de Nyan traité l'enquête s'est orientée vers madame Mam Awandui qui est docteur médicale du parti du PASTEF qui serait passée à deux reprises à la clinique pour voir le dire entendre plutôt qu'elle est certes médecin qu'elle est certes inscrite sur le tableau de l'Ordre des médecins qu'elle est certes membre de la commission médicale du parti PASTEF mais elle n'a posé aucun acte médical sur le patient Ousmane Sokro tout au plus en fonction des situations elle s'avère après des mains fortes sur les éventuels blessés et même les éventuels malades qui seraient leurs militants et son office se résume comme tel interrogés sur les raisons de sa présence à la clinique et l'a déclaré je suis venu voir Ousmane Sokro pas en tant que médecin traitant mais pas en tant que membre du parti PASTEF et mon statut de médecin m'a permis de me faciliter l'accès à sa suite au deuxième étage pour le consulter et donc sous ce rapport l'enquête a évolué pour identifier enfin les spécialistes qui sur le plan du traitement médical prenaient en charge Ousmane Sokro et c'est ainsi qu'on en a identifié le docteur Boulos le docteur Sissé dont j'ai fait référence tout à l'heure enfin le docteur Boulos le docteur Sissé et le docteur Ngom entendu sur ses prestations sur le patient Ousmane Sokro le docteur Ngom médecin généraliste spécialisé en ophtalmologie et maladies tropicales a déclaré avoir successivement quatre fois de suite examiné le cire Ousmane Sokro le cire 17-18 mars et un autre jour qu'il ne serait précisé médecin ophtalmologiste et spécialiste né des maladies tropicales à la question de savoir de quelle pathologie souffrirait Ousmane Sokro parce qu'on est en train de mener une enquête pour l'effet dentatif d'assassinat le docteur Ngom nous oppose que le secret médical ne lui permet pas de nous dire de quoi souffrait le cire Ousmane Sokro à la question de savoir quelle prescription vous lui avez prodigué par rapport à cette pathologie le docteur Ngom opposa le secret médical me défend de vous dire la prescription dont il a eu droit au nom du serment d'Hippocrate toujours sous ce rapport invité à offrir sa collaboration et de le préciser l'état de santé global du cire Ousmane Sokro en relation avec l'effet objet de l'enquête à savoir une tentative d'assassinat le docteur Ngom leur a dit aux enquêteurs écoutez c'est tout ce que j'ai à déclarer je n'ai aucun renseignement à la limite à vous donner à la question de savoir si est-ce que un certificat médical lui a été délivré et le cas échéant pour quelle pathologie le docteur Ngom a renseigné aux enquêteurs qu'ils ne sauraient répondre à cette question parce que le certificat médical est délivré à la demande du patient et c'est à lui seul qui est censé en connaître le contenu il faut toujours préciser que on est dans le cadre d'une enquête sous l'effet d'un tentatif d'assassinant dont serait victime le cire Ousmane Sokro et donc des rumeurs persistantes et insistantes ont fait état à ce que du lucre lui aurait été versé préjudiciable à sa santé ou un produit lui a été administré par voie nasale et donc là aussi c'était le blocus total parmi ces spécialistes on peut aussi citer le docteur Boulos docteur Boulos qui a affirmé être parti faire partie plutôt des spécialistes qui ont ausculté le cire Ousmane Sokro il est généraliste médecin généraliste et diplômé spécialisé en échographie et sa spécialité c'est le suivi de grossesse de prostate de problèmes cardiaques et de problèmes de foie lui a entendu a déclaré que à la date du 21 mars 2023 à 20h30 à la demande du docteur Sissé il est venu consulter le cire Ousmane Sokro et déclare être le médecin personnel de ce dernier depuis 2009 et au delà du cire sur Ousmane Sokro d'ailleurs il a renseigné qu'il est le médecin de famille pour avoir prodigué des soins de temps en temps à la maman de ce dernier de quoi souffre Ousmane Sokro le docteur Boulos nous dit le secret médical le secret médical lui défend de révéler les pathologies qu'il a relevées sur le patient est-ce qu'un traitement lui a été prodigué le docteur Boulos aussi nous renseigne que la nature du traitement médical prodigué à son patient relève du secret médical est-ce qu'un certificat médical lui a été prescrit le cas échéant pour quelle pathologie et là il nous renseigne qu'un certificat médical d'une incapacité totale temporelle de 10 jours a été prescrit au sier Ousmane Sokro à la date du 21 mars 2023 jour de la consultation et à sa demande quelle pathologie quel motif d'incapacité avez-vous évoqué à la base de ce certificat médical aurait-il eu des problèmes de prostate aurait-il eu des problèmes cardiaques aurait-il eu des problèmes de foie le reste c'est des questions d'échographie et de survie de grossesse il a dit je ne peux pas me renseigner le secret médical me le défend et de l'audition des trois médecins docteur Boulos docteur Gomme docteur Sissé sur le patient Ousmane Sonko docteur Nugome étant ophtalmologue docteur Boulos étant échographe et le docteur Sissé étant médecin généraliste donc devant ce devant ce blocus pour nous renseigner sur l'état de santé de ce présumé victime de tentatives d'assassinat la clinique a été invitée à le renseigner sur son dossier médical et c'est sous ce rapport qu'après moult d'alternoie-moi et conformément aux prescriptions du code de procédure pénale une perquisition a été effectuée par les enquêteurs de la structure urbaine dans les locaux de summa assistance et laquelle perquisition a permis aux enquêteurs de se saisir ou de prendre connaissance dans les limites du secret du dossier médical du SIEP Ousmane Sonko et ce dossier médical pour 23 signer sur l'effet de tentative d'assassinat objet de la procédure le dossier médical fait référence à de l'asthme le dossier médical fait référence à voilà il fait référence à de l'asthme et donc sur l'intitulé et dans ce dossier médical il est à relever que le seul élément constitutif du dossier sur lequel les enquêteurs s'étaient déportés pour se renseigner sur l'état de santé ou la condition physique du SIEP Ousmane Sonko parce que rappelons-le l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat soit par atteinte à son intégrité physique soit par atteinte à son intégrité sanitaire et jusqu'à présent marqué toutes les diligences effectuées par les enquêteurs aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le SIEP Ousmane Sonko qui rappelons-le est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars et donc je disais tantôt que son dossier médical compulsé par les enquêteurs recelait un seul élément de dossier à savoir une facture numéro H23 barre 000185 du 21 mars 2023 portant son nom et son enseigne sous l'assistance et sur cette facture rassurez-vous je ne viole pas le secret médical comme nous l'ont opposé les médecins il est mentionné désignation hôtellerie chambre catégorie CH1 prix unitaire 100 000 francs quantité nombre de nuit 6 prix total 600 000 je vous lis il est aussi mentionné actes médicaux et sous ce registre nébulisation 10 000 francs 10 000 francs prix total il est aussi mentionné consultation ophtalmologique rappelons-nous que le docteur Ngôme est un ophtalmologue consultation ophtalmologique 15 000 francs 15 000 francs montant prix total il est mentionné visite médicale de docteur Boulos qui est un échographe visite médicale de docteur Boulos 25 000 francs donc prix total 25 000 francs j'espère que je ne me trompe pas il faut que je mette mes lunettes là c'est ça ? effectivement alors ensuite il y a un rubrique qu'on a intitulé unité mobile de soins et sur ce rubrique toujours dont je ne comprends pas trop l'intitulé d'ailleurs n'étant pas spécialiste de la médecine 40 000 francs prix total 40 000 francs il y a un autre rubrique honoraire médecin honoraire docteur Ngôme ophtalmologiste 25 000 francs honoraire docteur Tcham pneumologue 25 000 francs et la présente facture est arrêtée pour un montant total de 890 000 francs payé à Souma le 23 mars 2023 portant le nom de Ousmane Sanko en exploitant le dossier médical de ce dernier on avait espéré peut-être là-dedans trouver des indices faisant étant d'administration de substances toxiques ou d'atteinte à son intégrité physique mais comme vous le constatez devant nous sur cette facture de 890 000 il y a 600 000 francs de frais de chambre il y a au total 25 000 francs de frais de consultation et 50 000 francs d'honoraire payé au médecin le docteur Ngôme et le docteur Tcham donc devant cet état de fait la piste de la tentative d'assassinat n'a pas pu avoir du corps médical des éléments pertinents pouvant nous renseigner sur sa réalité ou pas et c'est sous ce rapport que l'enquête a permis d'avoir une constante et cette constante je l'avais je l'avais je l'avais mentionné au début de mon propos c'est qu'il est constant et factuel qu'une personne se nommant Yargasi a eu sur le théâtre des manifestations a donné au C. Ousmane Sonko une écharpe aux couleurs vertes jaunes rouges contournant un liquide dont il dit que c'est du vinaigre manifestement à l'exclusion de toute autre personne s'il y a atteinte à son intégrité physique ou sanitaire naturellement c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir et c'est sous ce rapport que le C. Yargasi qui nous renseigne que le produit imbibé sur l'écharpe et du vinaigre sans expertise médicale sans expertise scientifique donc ne rapportant pas la preuve de la nocivité de la toxicité ou pas du produit imbibé dans le mouchoir a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire de tentative d'assassinat d'administration de substances nuisibles à la santé et donc il est en instance de déferment et là c'est les éléments d'enquête que je voudrais partager avec vous sur cette affaire de tentative d'assassinat dans le respect de la présomption d'innocence du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire à venir mais il est tout même à souligner que il y a que si d'après ces déclarations qui ne sont pas encore confirmées par d'autres déclarations d'après ces déclarations qui ne sont encore corroborées par aucun élément objectif du dossier il se réclame militant du parti PASTEF et proche du siège Ousmane Sanko et c'est pour tous et à toutes ces raisons qu'une information judiciaire va être ouverte et elle appartiendra au magistrat et instructeur en rapport avec tous les moyens d'investigation qu'il tient de la loi de nous renseigner sur cette tentative d'assassinat tel était donc ce que j'aurais souhaité partager avec l'opinion nationale et internationale sur ce qu'il a été convoqué l'affaire de la tentative d'assassinat le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appelée le commando le commando non que ses animateurs lui ont fait porter alors cette affaire du commando il est apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays l'intégrité du territoire l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler commando cette organisation qui se fait appeler commando est une organisation structurée qui a son organisation son mode de fonctionnement ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions et cette organisation communément appelée l'organisation commando il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement notamment le sieur Mouramani Kabadjakite qui est né le 12 07 73 à Tamakunda des feux cabinets Yahara Bayo opérateur économique domicile au 13 des parcelles à Séni et le sieur Cheikh Kébé le sieur Kaba est un ancien d'un hôtel qui s'appelle les ambassades qui se trouvent au stade des parcelles en face du stade des parcelles à Séni et dans les investigations opérées ce sieur Mouramani Kabadjakite est le coordonnateur des activités surversives du groupe qui se fait appeler le groupe commando les activités surversives allant à la confection d'agents explosifs à la convection de fumigènes à la convection de cocktails Molotov et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Fama Ramane alias Niantjo qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de fait mettre en jeu la stabilité du pays l'intégrité de son territoire et la protection des pays avec vous et les résultats des investigations qui ont été menées par les chéreux des enquêteurs et consignées sur procès verbal régulier Donc le sujet semble porter un intérêt pour mériter dans la limite du secret en cours de l'instruction dont je suis un militant farouche qu'on partage avec l'opinion nationale et internationale donc je disais que le sieve Moura Manikabadyakite est l'animateur le coordonnateur des activités subversives du mouvement commando et en cela ils s'occupaient de la logistique allant jusqu'à la station d'annihiler sinon de faire retarder les capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité en dressant des herbes sur le passage si peut-être vous avez suivi il y a peut-être un peu plus d'un an en tout cas c'était après les événements de mars 2021 la presse a relayé l'arrestation de certaines personnes qui semblent être a priori anodins des monusiers métalliques autour des parcelles d'acédie qui fabriquaient des herbes et donc tout ça rentrait dans le cadre de la stratégie pour disposer donc d'éléments pouvant le cas échéant en cas de forfait annihiler ou plutôt retarder l'intervention des forces de l'ordre et ça il le faisait en parfaite intelligence à la tête de ce groupe avec un de ces lignants qui s'appelle qui a été identifié au nom de Famara Mané communément appelé Nyancho qui est un ancien combattant de l'armée et Cherkebe Cherkebe auxiliaire gendarme ancien auxiliaire gendarme et le des actes subversifs et d'installer le chaos et le process était de chercher à ériger des barricades par la convection de Hertz le process était de fabriquer des engins explosifs qu'il pourrait utiliser à l'occasion de manifestations publiques et l'enquête a permis d'établir une connexion réelle entre ce groupe du commando et l'ancien groupe dont on avait parlé et qui sont actuellement l'obgénération qu'on appelle force spéciale parce qu'il est révélé de l'audition de Famara Mané à la Nyancho qu'une partie des explosifs ayant servi aux événements de mars 2021 a été gardée par ses soins et quand le sieur Moura Manikaba a été interpellé il s'était empressé d'aller les cacher dans le territoire toujours au titre de cette organisation il y a le nommé Jiba qui travaille en parfaite intelligence avec Farah Man et Alias Nyancho parce que ces Jiba est rompu dans la fabrication d'explosifs et d'ailleurs il y a lieu de préciser que leur interpellation fait suite à leur filature depuis leur domicile respectif qui est l'hôtel des ambassades de Kaba où ils tenaient leurs réunions certaines de leurs réunions au niveau du dernier étage de l'immeuble dans un appartement les investigations aussi ont permis de savoir que certaines de leurs réunions ils les tenaient sous les gradins du stade municipal de Gédiahouaï recherche d'armes de précision parce qu'ils étaient détenteurs d'une lunette de précision qui leur permettrait de cibler et d'atteindre des cibles très pointues mais cette lunette de précision va naturellement avec une arme et l'idée était d'aller les chercher vers Djaobé ou bien à à Karang l'enquête a permis de le suivre jusqu'à cela vous me dites quid de la lunette il l'aurait acheté enfin sa provenance aurait été identifiée au Burkina Burkina Faso et donc c'est en pleine phase de préparation d'opération quelque part vous aurez entendu qu'il a été évoqué des arrestations préventives que le dilemme était là faut-il en arriver au 16 mars et constater les dégâts en les laissant faire ou faut-il à ce niveau de commencement d'exécution procéder à leur interpellation pour préserver la sécurité des biens et des personnes vous conviendrez avec nous que la deuxième option reste une évidence et c'est dans ces conditions qu'ils ont été interpellés le sir Moura Manakaba en premier le sir Pape Famara Nukumamane Alash Nianto en second et son comportement a été révélateur parce que dès qu'il a été approché par les forces français de sécurité il s'est défaussé de son téléphone qui l'aurait remis à son épouse Guiba parce que certainement et en certain que son téléphone compromettait des éléments compromettant en rapport avec l'entreprise d'insurrection et c'est donc ce qui a prévalu à leur interpellation plus tard les investigations ont permis d'interpeller d'autres membres du groupe notamment le sir Sébastien Sagna qui est gérant de l'entreprise sécurité Sinaï Sébastien Sagna avait pour rôle de recruter des jeunes de les préparer au maniement de certains agents explosifs et de les distiller sur l'ensemble de la région de Dakar sur les différents moyens de tension pour mener le chaos et c'est dans ces conditions que Yarkouba Mané a été arrêté et ce dernier son rôle dans l'organisation consistait à ce qu'ils appellent le casselleur Toujours cette enquête a prémis aussi d'identifier de suivre et d'arrêter une personne dénommée Lai Sonko Lai Sonko comme Sébastien Sagna s'est chargé du recrutement des jeunes Je disais tantôt au début de mon propos sur les commandos qu'il y avait deux branches Cheikh Kébé Afekaba Mouramani Kaba Djakité et une branche dirigée par Cheikh Kébé Le sujet Cheikh Kébé identifié sur le décret comme l'homme développement demit Exposif De leur stockage De leur stockage Remis c'est-à-dire au jour des manifestations publiques. Et le décès de tout cela, c'est de poser des actions d'éclat pour installer à tout jamais la peur et le chaos et leur terrain fertile, c'est les manifestations qui recèlent énormément de monde. C'est dans ces occasions qu'ils profitent pour utiliser ces engins et à l'effet d'installer le chaos. Et donc, toujours cher Kébé, le condamateur du groupe opérationnel des manifestations, a des relayeurs qui sont des membres du commando qui sont identifiés comme Ibrahima Biaghi, Modou Sané, Momadjata. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces engins explosifs et dans le dessin de s'attaquer aux biens publics. A titre d'exemple, entre les mains d'Ibrahima Biaghi, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et l'objectif, c'est de les utiliser pendant des événements du 16 février pour faire des actions d'éclat. L'action d'éclat, selon nous, c'est définie comme une action d'envergure, l'attaque d'un édifice public, ou bien même attentée à l'intégrité physique de certaines personnes. Sur ce point, je vais en revenir tout à l'heure. Et donc, Ibrahima Biaghi avait sous sa responsable des 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Momadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diahaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour appeler, empêcher la tenue du procès de Ousmane Senghor. Et toujours dans le cadre de cette enquête sur les forces spéciales, sur le commando, il a été interpellé le sir Pababadjaou, Pababadjaou, de même qu'Abdou Karim Bey. Pababadjaou et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufusque, où leur audition et l'exploitation de leur téléphone de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département, en fournissant notamment à Saint-Écommando des agents explosifs. Et l'enquête aussi a permis d'établir que ce sont eux qui leur indiquaient les cibles et leur donnaient le mot d'ordre en cas d'action. Ils ont été interpellés. Sous ce rapport, toujours, à Rufusque, à Pekin-Gediawai, certaines personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Djata, qui est le maire de Kermasar, Kermasar Sud. Et ce M. Bilal Djata avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique et vous aurez certainement partagé et vu donc sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait, sur tous ces supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses et j'en passe. Et donc, l'enquête a permis d'établir tout cela. Et c'est sous ce rapport, d'ailleurs, que différentes victimes de structures privées ou publiques ont entendu, notamment le directeur de l'Acadème, DIC, qui a eu à évaluer son préjudice. Le représentant d'OCHAN, le représentant Total Energy ont été entendus. Et c'est ce qui nous a amenés à procéder au défermement de quatre personnes que sont Mouramani Kabadjakiti, Famara Nunkumamani, Pape Baba Joub et Abdou Karim Bey. Ils ont été déférés parce que faisant membre ou animateur ou coordonnateur du groupe qu'on appelle Commando. Quatre ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc, au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail déterré de nos enquêteurs. Sous réserve que mes collaborateurs puissent me indiquer une autre piste. Alors, après le défermement de ces quatre personnes pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes atteintes à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destructions de biens publics et privés, incendies criminels, ils ont incendié des bus, des stations-service, vols, pillages meurtres faits prévus par les actifs 112 à 84 et 279 à 7 du Code pénal, une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tournoi de grandes instances de Dakar territorialement compétents afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus opérendu, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Mais, d'ailleurs, il me plaît de préciser qu'aujourd'hui, sur les objectifs, les cibles prioritaires dont je faisais état tout à l'heure, ils ont été clairs et sans équivoque. Les cibles prioritaires se portaient atteintes à l'intégrité physique, à la vie de certaines personnalités publiques dont la pudeur aujourd'hui m'interdit de les prononcer énormément. J'ai les listes, j'ai les noms et ces personnalités publiques sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux malaboutiques et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place les conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement, la seule manière de le faire est à travers le velet sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettraient d'entrer en action. Voilà le bonus operandi pour ne pas en dire en dire davantage. Et c'est donc fort de tout cela que l'État, la justice sous l'élection du procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar et du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mour, enfin de Pekin-Gerjaouaï, ici présent, ont procédé, j'enseigne avec le cinquième point, à des arrestations. Des arrestations déjà qui visent les animateurs et les acteurs connus de ce groupe subversif qu'on appelle les commandos et qui sont en instance de défermant d'autres recherchés. Et des arrestations aussi connues de certains de leurs relais sur l'espace public. Et c'est sous ce rapport que des arrestations ont été opérées. Arrestations déjà fort heureusement qui concernent les animateurs du commando, notamment le CIEUR Moura Manikabadyakiti et le CIEUR CEC Chersèque Charkébé qui anime le groupe opérationnel. Et ces arrestations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national et ont concerné de pour ou de près toute personne ayant un lien ou toute personne en tout cas ayant posé des actes de nature à faciliter la réalisation des dessins de cette organisation qu'ils appellent qu'ils appellent le commando. Beaucoup de personnes ont été arrêtées pour des délits divers, participation à des manifestations non autorisées, manœuvres insurrectionnelles et atteintes à la sûreté de l'État sur le fondement des articles 80 et 139 du code de procédure pénale. Et je vous le disais tantôt, le process était d'inciter à foule en cherchant que s'il y a foule, c'est le terme d'opération qui leur permettrait de faire usage de ces agents explosifs. Et donc, je le disais tantôt, c'est sous ce rapport que des enquêtes ont été commanditées sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar, donc le ressort du tribunal de grande instance de Dakar et du tribunal de grande instance de Pekin-Gaïdiaouaï et certaines personnes ont été interpellées. D'ailleurs, je me plais de peut-être revenir sous le régime de ces arrestations, il y a l'interpellation en cours de défermement d'éléments particulièrement subversifs. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs, il s'agit d'un nommé Mamadou Djemé. Mamadou Djemé qui se réclame d'après lui-même ses propres déclarations membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Et ce Mamadou Djemé serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes du parti PASTEF à Bignonna. Et dans cette entreprise, il serait en lien avec d'autres individus qui sont recherchés dans le cadre d'un groupe du groupe dit commando PASTEF, de PASTEF, notamment des anciens militaires présumés, dont Sébastien, le gérant de l'entreprise Sinaï dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et aussi l'arrestation de Goudiabi, communément appelée RPG, qui est un ancien membre du bataillon des parachutistes et qui aurait intégré le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après son service militaire MFDC. Mamadou Djemé est chargée de procéder à des reculements d'anciens militaires pour mener ces opérations insurrectionnelles. Il habite le village de Sinaïa proche de Bignonna. Il a eu à organiser les manifestations du 14 et 16 mars à Bignonna, mais il se camoufle dans la masse. Il se présente, Mamadou Djemé, comme le responsable des affaires mystiques de Ousmane Sonko. Il avait prévu justement de se rendre à Dakar dans le but de planifier avec son groupe des manifestations dans le cadre du procès du 30 mars où il compte impliquer des combattants du MFDC. Et c'est ce Mamadou Djemé avec RPG qui ont été interpellés sur la VDN voie de dégagement nord à Dakar près du siège de PASTEF. Quand ils ont été interrogés sur le procès verbal, ils ont déclaré Mamadou Djemé qu'il est né de 5568 à Café de Bignonna, de Fali et de Awasabé se disant Manoub Djemé à Dalifor et il a déclaré n'avoir jamais organisé des manifestations. Mais ce qu'il y a lieu est n'avoir jamais été à Bignonna. Mais l'exploitation de sa géolocalisation et de son téléphone en sa présence l'a convaincu de se rendre à l'évidence où il est établi qu'il était dans la zone des manifestations à Bignonna et en ce moment seulement il a lui-même fini par admettre son rôle dans le cadre de ces manifestations violentes. Il a également noté que la cible était souvent dans les zones de conflit des rebelles du MFTC particulièrement à la frontière avec la Gambie. L'entend toujours qu'il est membre du groupe Commando. Il est de la zone sud et est venu en renfort à Dakar dans la perspective des actes subversifs qui devraient être posés en vue du 30 mars. Lui-même a déclaré qu'il est en charge de la massification et de l'organisation de PASTEF Tengouri Tengouri c'est une localité qui se trouve dans la zone sud je pense. Ainsi il dit soutient-il le jour de ces manifestations il a quitté son village Tengouri vers 7 heures pour se rendre à Bignonna où il est resté jusqu'à 18 heures. Selon lui cette manifestation avait été planifiée à travers le groupe WhatsApp appelé PASTEF Tengouri avec les nommés avec les nommés Youssouf Hadisane Idrissa Sanya Alibadji coordonnateur du PASTEF à Tengouri Alors toutes choses qui font que l'exploitation des données contenues sur son téléphone portable a permis de le confondre où il explique que les agents d'explosifs les coctoles monotov il en est détenteur il reconnaît aussi sur ces manifestations d'après les images qui ont été retrouvées sur son téléphone il reconnaît être à l'origine de l'élection de barrages sur l'origine de ces âgés explosifs et des stratégies qu'il compte mettre en oeuvre pour compromettre la sécurité publique le moment de Diémy a déclaré sans convaincre qu'il ne les retrouve plus et justement je disais que l'exploitation des données contenues dans son téléphone portable a permis de recréer des éléments compromettants notamment des cibles qu'ils avaient repérées pour probablement y mener des actions violentes en effet la liste des personnalités ciblées est composée de je vous épanne de la lecture de ces noms mais j'en vois une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et des personnalités comme je vous l'ai dit tantôt qui visiblement sont du milieu judiciaire d'autres du milieu politique pour ne pas du gouvernemental d'autres du milieu religieux et même du milieu de la presse il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et des scendies qui ont été vraisemblablement filmées par le groupe criminel auquel il appartient aussi des manifestations d'après son interrogatoire il a été arrêté il est en instance d'être déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'état et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la rue publique Famara le second c'est Famara Loukouma Mané j'ai fait référence de son implication dans l'organisation Tantour et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour assurer l'intégrité du territoire l'inviolabilité de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais et donc au titre de ces arrestations les parquets ont eu une approche je dirais sélective parce que certaines personnes ayant été arrêtées sur le titre des opérations à qui on pourrait reprocher tout au moins tout au moins les infractions de participation à une manifestation autorisée on en a vu des élèves et l'option a été que pour ces élèves pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études de les confier à leurs parents toujours dans le cadre de cette approche on a pu relever qu'il y a des mineurs toujours arrêtés sur le titre des opérations et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur l'effet objet des poursuites il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèces procéder à leur placement sous malade de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès et aujourd'hui il est notoire de remarquer il est remarquable de relever d'ailleurs que dans le ressort de Pekin-Gaijawai on a aux communes en détention et dans le ressort de Dakar on en a deux en détention qui sont en instance d'être jugées cette semaine-là toujours dans l'approche sélective on a relevé aussi certains corps d'activités socio-professionnelles dont les parquets dans un souci d'une distribution efficiente de la justice ont estimé devoir en tenir compte sous ce rapport vous n'êtes pas sans savoir que le sir Wali Ngom Nour Wali Baudion qui est inspecteur des emplois et domaine est membre de la garde rapprochée du sir Ousmane Sonko pour préserver son emploi pour préserver donc la poursuite de ses activités professionnelles l'autorité de poursuite a estimé devoir l'inculper et de le soumettre aux portes du bracelet électrodique Idem aussi de certaines personnes dont la spécificité de leur situation socio-professionnelle l'exigeait en termes de préservation de leur activité professionnelle je peux nommé Malik El Malingaï qui a été arrêté effectivement pour incitation à l'insurrection je crois savoir d'ailleurs que toute cette affaire de tentative d'assassinant vient de ses propres déclarations et vous aurez constaté toute la peine que les services d'enquête ont eu à établir ce fait a été poursuivi je dirais El Malingaï et l'option a été de le soumettre au port du bracelet électronique cela étant dit la procédure d'information judiciaire a été privilégiée par les organes de poursuite et ce sur la base principalement des articles 80 du code pénal et 139 du code de procédure pénale information judiciaire qui se justifie à suffisance parce qu'aujourd'hui on est face à une organisation qui a plusieurs démembrements à la limite disséminés sur l'ensemble du territoire national et dont tout le motis opérandi n'est pas encore totalement sainé par nos forces de défense et de sécurité et nos services de poursuite mais il est à retenir que fondamentalement ces actes sont posés pour un souci majeur c'est que dans le cadre d'un état de droit la violence n'a pas de place dans le cadre d'un état démocratique la violence n'a pas de place il y a toute forme d'expression mais toute forme de violence devrait être bannie sous quelque forme que ce soit et de quelque bord que ce soit je voudrais qu'on soit très clair sur ça et par rapport à ça croyez-moi le parquet général que j'ai la charge de diriger en rapport avec les différents procureurs du ressort entendront user de tous les moyens que leur offre la loi pour préserver l'intégrité des personnes et des biens et donc c'est sous ce rapport que je vous dis sous réserve que les collaborateurs puissent avoir des mots de complément inviter toute la population sénégalaise au nom de qui la justice est rendue de garder leur sérénité et de savoir qu'on est en charge des responsabilités et nous entendons les assumer et les exercer parce que c'est là notre sacerdote c'est respecter la loi dans le cadre d'un état de droit et donner corps à l'intention du Sénégalais qui a été transcrit dans des lois par la représentation nationale la mission du magistrat c'est de dire de droit et de faire respecter la loi et aujourd'hui tous les organes que la loi offre aux différents parquets dans le cadre du rétablissement de l'état de droit s'il y a lieu le cas échéant on n'hésiterait pas du tout à en user et la finalité c'est fondamental c'est de garantir la quiétude et la paix publique parce qu'il n'y a que cette quiétude et cette paix publique qui peuvent nous permettre aujourd'hui de nous retrouver dans cette salle dans le cadre de ce qu'on a convenu d'appeler le point de presse et c'est sur cette note sauf meilleur avis de mes collaborateurs que je voudrais vous remercier de votre présence vous souhaiter au bon retour dans vos domiciles respectifs tout en vous précisant certainement vous avez des préoccupations particulières liées à la vie judiciaire mais l'idée du point de presse aujourd'hui c'était de vous distiller des informations par rapport à ces cinq points mais il reste entendu que par rapport à l'impératif de communiquer monsieur le procureur la république près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et monsieur le procureur la république près du tribunal de grande instance de Pekin-Gaidiawaï en rapport avec les nécessités de l'actualité et sur instruction de la hiérarchie se feront le devoir de faire face à la presse dans le cadre de points de presse pour répondre à vos différentes interpellations sur des sujets assez précis et ponctuels je vous remercie de votre présence je vais quand même bon 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 d'accord s'il vous plaît s'il vous plaît on va faire un coup de l'usure s'il vous plaît merci de recevoir au niveau de la s'il vous plaît s'il vous plaît Votre téléphone, ça y est là-bas. C'est sûr. Voilà. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Ok, 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 d'accord. Ok, ok, ok. Alors, toutes mes excuses, ce n'est pas une méprise de ma part, mais il m'a été demandé, je disais tantôt, après donc cette intervention en français, qui est notre langue officielle, j'avais cru devoir m'en tenir à cela, mais il m'a été fortement recommandé, pour ne pas dire intime l'ordre, de donner la substance de mon intervention en holof. Je vais m'employer à cet exercice, simplement pour faire, disons, le résumé, pour ne pas dire, tirer juste, la substance de mon intervention. Donc, je vais m'appeler au Sénégal, je vais m'appeler à l'adolescence, je vais m'appeler à l'adolescence, mais je vais m'appeler à l'appel de Dakar, je vais m'appeler à l'adolescence, car je vais m'appeler à la Côte d'Appel de Dakar, et connaît ce qu'on a créé pour l'économie. Les gens se sont les plus importants pour faire de l'économie. Dans ce cas, nous devons nous souber de l'économie. Nous devons nous souber de l'économie. Nous l'avons donc pu nous souber de l'économie et de l'économie. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.